et bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la page youtube de gg froggie gg froggie aujourd'hui c'est pour vous parler mais j'espère avant tout oh là là pardonnez moi je vais prendre de vos nouvelles j'espère que vous allez bien parce que c'est vrai que par les temps qui courent ça devient compliqué et en plus on vient d'avoir attention on a dormi une heure de plus malheureusement n'a pas fait la fête une heure de plus on est arrivé à l'heure d'hiver donc bon bah j'imagine que dans les chaumières là c'est un peu triste on a allumé les feux de bois les poêles à peler voilà on a commencé à brûler un petit peu tout ce qui nous on met sous la main mais enfin bon aujourd'hui c'est pour vous parler de la behringer horolive b205d waouh tout un programme alors qu'est à cause cette petite chose eh bien c'est une petite enceinte amplifiée 220 volts donc pas sur batterie mais je voulais vous présenter parce que c'est vraiment un produit ben voilà déjà j'ai pris un peu de retard sur mes vidéos mais je tenais à vous la présenter parce qu'elle est vraiment super sympa en fait allez comme ceci allez toute petite c'est une petite enceinte 8 pouces compacte et on va revenir un petit peu aux spécifications alors déjà d'emblée pourquoi avoir acheté ça alors j'ai acheté ça pour plusieurs raisons tout d'abord parce que ça me permettait lorsque j'ai un mariage avec une cérémonie extérieure où il ya une prise de micro avec un petit fond sonore très light d'avoir quelque chose qui permette d'entendre les gens ni trop faible ni trop gros ni trop puissant ni trop compliqué donc là en l'occurrence il s'agit simplement de sortir une rallonge électrique puisqu'elle doit être alimenté en 220 celle ci elle n'est pas sur batterie je le rappelle et vous êtes opérationnel à la trois entrées donc on a une entrée rca on a deux lignes combo mic line avec chacune leur réglage on a un petit équaliseur on va le voir médium grave aigu un master une alimentation fantôme quand même et un sélecteur aussi même sur la voix 3 d'instruments c'est à ça si on peut s'en servir carrément pour brancher une guitare un champ on peut faire quand même quelque chose avec donc elle est vraiment compacte elle est vraiment facile à utiliser elle n'est pas très grosse vous voyez c'est un petit 8 pouces c'est pas énorme derrière on a une entrée sortie en en combo xlr aussi et l'alimentation et la mise en route moi ce que j'apprécie aussi beaucoup sur ce petit produit c'est ce petit gadget ici qui permet en fait de tout simplement la poser sur un pied de micro et là elle va être incliné par contre à 20 ou 30 degrés donc c'est plutôt sympa comme petite comme petite chose moi je la mets souvent sur un petit pied de micro d'ailleurs un petit pied en un petit pied micro stable en fait pour la positionner dans la cabine parce que je m'en serre essentiellement voilà en retour cabine c'est à dire qu'une fois qu'on a fait les annonces que les prises micro ont été faites on la débranche on a son alimentation qui est déjà prête dans la cabine on la rebranche et c'est parti pour un tour donc c'est quand même assez plaisant de pouvoir avoir un petit retour son en plus du casque dans la cabine même c'est la correction forcément ne sera pas la même que sur l'extérieur puisque quand vous sonorisez votre salle ben forcément là vous avez quelque chose qui à mon avis à moins que vous ayez exactement la même marque en behringer aura probablement voilà un grain un peu différent mais en tout cas ça permet quand même de voir un peu ce qui se passe sur sur l'extérieur enfin sur l'extérieur la cabine on va dire et moi forcément à les brancher donc sur le retour cabine sur la sortie boost de la table de mixage ce qui est très pratique puisque forcément j'ai mon master qui me permet en fait de gérer le son dans la salle et j'ai donc mon autre petit canal cabine qui me permet de gérer aussi mon retour cabine sachant qu'en général vous voyez ça fait que 150 watts je l'utilise sur l'entrée rca à peu près à la moitié voire un peu plus de l'entrée et sur le master je dépasse même pas le le milieu c'est pour dire si ça dégage quand même bien si c'est suffisant pour juste avoir un petit retour son avec soi dans la cabine et d'ailleurs je l'aime tellement fort que je pense que j'en acheter une deuxième parce que là je m'en sers notamment dans le studio pour pour mixer un petit peu j'en ai qu'une et je pense que j'en achetais une deuxième tout simplement pour être en stéréo voilà tout simplement ça prend pas beaucoup de place c'est facile à intégrer dans une cabine c'est compact c'est facile à mettre en extérieur ça marche sur un pied il ya juste à sortir un ordre électrique donc voilà énormément d'avantages pour cette petite enceinte 150 watts qu'ils appellent d'ailleurs pa donc public adresse monitor speaker donc vraiment petite enceinte de monitoring compact et facile d'utilisation de chez behringer valable fin disponible bien sûr sur tous les sites marchands de france et de navarre voilà j'espère que vous allez bien en tout cas que vous prenez soin de vous que la musique voilà c'est toujours partie de vos vies c'est très important et puis n'hésitez pas toujours à mettre des petits commentaires ou à poser vos questions comme d'habitude sur tous les réseaux dj froggy youtube dj froggy instagram facebook mix cloud pour tous mes mix et même soundcloud pour mes créations musicales voilà allez j'espère à très très bientôt et surtout prenez soin de vous ciao ciao